Et on poursuit avec Miaouz, juste au dessus des figurines et juste au dessus de la fenêtre en fait, donc c'est le ballon de la Team Rocket. Faites coucou à la Team Rocket. Coucou, coucou, coucou. Ouais, donc il est là en fait, parce que à gauche il y aura, donc à la place des cartons, comme d'hab, il y aura tout ce qui est animaux. Donc chien, chat, chinchilla, enfin les pets quoi, animaux de compagnie, enfin ça dit, il y aura aussi des lions, mais bon, chinchilla, furé, enfin la totale quoi. Et du coup, comme il y aura les Miaouz ou Fouf, j'ai décidé de le mettre là. Puis au dessus de la fenêtre, je trouvais que ça allait bien pour un ballon. Ensuite, nous aurons ici les Pikachu. Donc là, ce sont des cartons, comme d'hab. Ici, d'habitude, il y a des cartons, je vous rassure. Mais je les ai enlevés pour prendre en photo les peluches, enfin en photo, en vidéo. Donc là, vous avez les évolutions. La famille quoi. Avec les DX Bampresto, les Pokémon Center, puis il y en a deux dont j'ai les Canvas, Noctali et Jivrali. Il faudrait que je trouve les autres. Bon, voilà quoi. Ben, c'est pas des Pokémon que je voulais collectionner à la base, mais bon, au final, voilà où j'en suis. Évidemment, puisque dès que j'en prends un, je prends forcément la famille, vu qu'il n'y en a pas, j'en ai pas un préféré, même si j'aime bien Jivrali et Noctali. Ensuite, alors, je sais pas si avec le reflet vous allez voir grand chose, c'est un poster qui était disponible au Pokémon Center de Paris. Donc bon, j'ai pris celui-là. En fait, c'est par défaut, parce que celui que je voulais, c'était celui avec l'artwork spécial exclusif à Pokémon Center de Paris. Mais lui, bon, il a pas fait long feu quoi. Il a dû apparaître un ou deux jours, après on l'a plus revu. Du coup, j'étais trop triste, mais bon, j'ai quand même pris celui-là parce que l'image est sympa et en plus ça rappelle Paris, tout ça. Ensuite, nous avons, en fait, c'est un Clearfile Folder Dragon. C'était pour la nouvelle année 2012, je crois. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Pokémon 6G. Je l'ai pris parce que je le trouvais assez joli. Et puis, un peu comme pour les Zoukans, vous voyez, en fait, il y a une notion d'échelle. Donc, on voit la vraie taille de chacun par rapport aux autres. Et ça, c'est un truc que j'apprécie. Et enfin, la vitrine des peluches. Alors, principalement, ce sont des Poké-Dolls. Vous verrez. Voilà, principalement des Poké-Dolls. Ce n'est pas spécialement rangé partout, mais bon. Alors, sauf en haut, nous avons un espace dédié aux Shinies. Parce que j'adore les Shinies. Hé hé hé. Alors bon, en fait, ils ne sont pas tous. Parce que, évidemment, tout ne rentre pas. Genre, le méga métallos, il n'est pas là. Le méga requasa, si je l'achète, il ne sera pas là. Enfin, je vais l'acheter, mais si je le trouve, il ne sera pas là. Et puis, méga hecto, finalement, je crois qu'il sera avec les spectres. Mais du coup, là, il y a tout ce qui reste. Ça fait très rouge, or jaune. Enfin, rouge, or noir, pardon. Donc, peut-être que je ne mettrais que les couleurs comme ça. Je ne sais pas. Enfin, voilà. C'est mes petits Shinies. Avec figurines et tout. Putain, Alain. Bon, j'aimerais bien avoir les deux bêtes qui me manquent, là. Plus les starters de Sinnoh. Mais bon, c'est beau de rêver. En dessous, nous avons les... Des Poké-Dolls de Légendaire. C'est un peu mélangé. En fait, c'est ceux qui ne sont pas... Il y a un espace spécial 5G, un espace spécial 6G. En dessous, donc là, c'est tout ce qui reste, quoi. Voilà. Toujours un petit côté cute. En dessous, nous avons... Alors, je sais ce que vous voyez bien. C'est l'espace 5G. Alors, avec les Poké-Dolls, vous verrez aussi, il y a aussi des MPC. Vous voyez, comme c'est scruté là, ça. Voilà, ou à flamme à noir, tout ça. C'est des petites... C'est des MPC. My Pokémon Collection de Banpresto. C'est histoire de combler les espaces. Et puis, voilà, comme... Petite organisation. Comme vous voyez, j'essaie d'en mettre le plus possible. Bah oui, parce que quand on n'a pas de place, il faut essayer de ruser pour essayer de tout caser, quoi. En dessous, on a l'espace 6G. Alors là, c'est en ébauche, on va dire. Parce que j'attends d'avoir les évolutions des starters, de voir si là, ça va rentrer dans l'espace et tout, pour faire l'organisation définitive. Du coup, là, je n'ai pas encore fait de support, donc ils tiennent un peu sur un fil. C'est-à-dire que si j'en touche, ça, tout tombe. C'est une domino-day, quoi. Mais donc, voilà. Avec le big d'Eden. D'Eden. Donc, alors, je n'aime pas spécialement ce Pokémon. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de peluches. Enfin bon, bref. Et en dessous, nous avons... Bah là, c'est les Pokédolls qui restent. Il fait un peu sombre, hein. Donc, de la 1G. Pas de 2G, je crois. Il y a un 3G. Et sinon, de la 4G. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça qu'ils sont tous ensemble. Et alors, encore en dessous. Oh là là, dans le noir. Là, il y a un peu tout ce qui reste. En fait, c'est en attente. C'est un peu... C'est des Pokémon qui ne sont pas dans les cartons. Parce qu'ils n'ont pas d'espace prévu. Genre, comme ceux qui vont être dans l'espace plantes ou machin. Du coup, on veut les attendre là. Il y a juste là, peut-être, une petite Pokédoll Darkrai, vous voyez. Mais alors, lui, par contre... Bah, je ne peux pas vraiment le mettre dans une étagère. Parce qu'avec son gros chapeau, ses bras énormes. Il prend un peu de place. Donc, je pense qu'il retournera avec les Iveltal. Que vous allez voir plus tard. Vu que c'était sa place à la base. Ah non, vous les avez peut-être un petit peu vues. Enfin bref, c'était sa place à la base. Puis après, je les ai mis. Et je crois qu'il retournera avec eux. Parce que... Là... C'est pas possible. Ensuite, on remonte. Alors là, nous avons des cartes. Des cartes Anafuda. Alors, en fait, pourquoi elles sont là ? Parce que là, il y aura l'espace plantes. Et là, l'espace vol. Et les Anafuda, c'est quoi ? C'est le jeu des fleurs. Tout est pensé, mon coco. Bon, par contre, je ne sais pas si je voulais vous les montrer en détail. Parce qu'avec le reflet et tout. Plus mon appareil, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais dans tous les cas. Sinon, allez sur le site. Pocket Childhood, je vous mettrai le lien. Donc, vous irez dans cartes, puis dans Anafuda. Et du coup, vous les verrez peut-être un peu mieux. Même s'il en voit un peu. Mais bon, vous verrez sans reflet, quoi. Ta-dam ! Ensuite. Ensuite.